C'est quoi le fil rouge entre ces cinq grands métiers ? Là aussi, je vais essayer d'être un peu schématique pour ne pas se perdre en trop de détails. Finalement, tout ce que nous faisons est lié à ce que j'appelle de l'intelligence embarquée. On apporte à des plateformes, ça peut être un bateau, un avion, un satellite, un fantassin, on apporte de l'intelligence. De l'intelligence embarquée, mais ça ne suffit pas pour définir le groupe, ce que nous faisons. Nous le faisons dans des environnements qui sont la plupart du temps liés à la sécurité et à la sûreté de fonctionnement. Alors tout ça nous amène à être effectivement au cœur de la vie quotidienne de beaucoup de gens, sans que ceux-ci s'en aperçoivent ou le savent, mais peu importe. Quand je regarde l'ensemble des systèmes de signalisation ferroviaire, par exemple, un des cinq grands métiers du groupe, chaque année, calculer sans doute approximatif, les systèmes de signalisation qu'on a déployés dans le monde entier, pour les métros, les trains, permettent de transporter, en toute sécurité, à peu près 8 milliards d'êtres humains. C'est à peu près la population qu'il y a sur la planète. 8 milliards d'êtres humains, chaque année, empruntent, sans le savoir, des transports collectifs pour lesquels nous assurons les systèmes de signalisation. Alors, comment on arrive effectivement, je dirais, à ce niveau technologique ? Il faut investir, investir et investir dans des hommes, dans des femmes. On est 25 000 aujourd'hui sur 65 000 à faire de la recherche et du développement chez Tadis. Presque la moitié des effectifs du groupe sont consacrés à des activités de recherche et développement. Alors, innover, c'est aussi savoir être ouvert, curieux, partagé. Alors, le mot chic et la mode depuis quelques années, c'est innovation ouverte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement travailler avec les gens qui vous apportent plein de choses que vous n'avez pas vous-même dans vos propres laboratoires. Les technologies, quelles qu'elles soient, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment parce que c'est devenu la mode, mais elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les technologies, finalement, elles deviennent ce que nous en faisons. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que les technologies issues de l'énergie nucléaire ou des recherches qu'on a faites en physique nucléaire, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Bonsoir. Patricia Valière de Weston. Vous évoquiez tout à l'heure des questions de certification. Dans votre métier, les dimensions sécurité réglementaires sont extrêmement présentes. Dans le cadre de projets d'innovation et de transformation digitale, est-ce que ça continue à représenter des freins ? Comment est-ce que vous réussissez à dresser ce point pour accélérer malgré ces contraintes ? Je dirais que c'est... On voit plutôt ça comme des mondes complémentaires. Ce qu'on fait, la Digital Factory, n'a pas vocation forcément à monter tout de suite à bord d'un satellite ou d'un avion. Pour autant, ce qu'on y fait, on ne le fait pas. Je veux dire, c'est-à-dire en plus, ce n'est pas des choses que de toute façon, on aurait faites directement pour ce type de client. Donc oui, des mondes certifiés sont des mondes à contraindre, en tout cas, il faut respecter la zone de choses. Pour autant, les applications que nous arrivons à créer dans un monde qui est totalement numérique, eh bien, en plus, ils n'ont pas à la place d'eux. On n'y rentre pas en compétition par rapport à ce que nous faisons. D'ailleurs, c'est un peu la beauté, si je puis dire, du modèle. On est en train de créer à Digital Factory de nouveaux business, notamment à base de processing de données. Quand je vois ce qu'on est capable de faire en inventant des algorithmes, ils sont tous intelligents, bien sûr, pour optimiser la gestion de flux de passagers dans les aéroports, on n'est pas dans un monde certifié, pour le coup. Pour le coup, les aéroports font partie de nos grands clients dans le domaine, et nous leur apportons aujourd'hui un service qu'ils n'avaient pas auparavant. qu'il y a une cible à ce qu'il y a dans les ralphes, consultant en digital, avec un focus en data science, donc je vous remercie sur les questions. Il y a notamment en termes de culture d'entreprise. Comment procédez-vous pour intégrer ces profils de machine-learners, des data engineers ? Vous écoutez ces start-upers très intéressés, très attirés par la cible de données. Comment fait-on, quand il y a un grand groupe de Thalès, pour embaucher, solidariser ces profils de machine-learners ? Aujourd'hui, le problème d'attractivité ne s'est pas posé. En tout cas, il n'a pas eu de difficulté à attirer des jeunes, je ne sais pas à quelle heure je vais leur donner qu'on est des jeunes en tout cas, des gens qui viennent effectivement travailler à la fois sur des types d'applications manifestement qui les font rêver, ou en tout cas qui les passionnent, l'aéronautique, le spatial, c'est des matières qui font en tout cas encore, et Dieu merci, rêver les jeunes qui sortent de parcours scientifiques et techniques, mais pas que. Dans le monde digital, on a aussi besoin de sociologues, de gens qui vont s'occuper de la partie UX, utilisateurs finalement, des designers, des ergonomes, etc. Beaucoup, effectivement, de la partie scientifique-technique, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense qu'ils sont attirés à la fois par le type de métier ou d'applications sur lequel le groupe travaille, et puis c'est vrai, leur offrir un environnement de travail qui leur correspond. Alors, c'est ce qu'on a fait de manière très iconique, entre guillemets, dans la tissue factory, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres endroits, effectivement, dans Thales où l'environnement de travail est moderne, attractif, permet aux gens de collaborer, tous les espaces collaboratifs, tout ça a été mis en place maintenant depuis quelques années. la question pour moi, elle est plutôt d'être capable de les conserver dans la durée. C'est aussi une génération qui peut zapper un peu, en tout cas, qui a besoin toujours de se renouveler, d'aller chercher... Donc est-ce que dans la durée, effectivement, et je me dis que là, on n'est pas si mal armés que ça, comme on est sur plein de métiers différents, on est capable aussi de leur offrir des passages pour un jour aller travailler sur les trains métro autonomes, le lendemain pour aller travailler sur des sujets spatiaux, le surlendemain pour aller travailler sur des questions de cybersécurité, etc. Et donc on se dit qu'on a suffisamment de métiers pour pouvoir garder ces talents dans la durée et pas juste faire un passage chez nous, 4-5 ans, et puis ensuite dire bon, allez, je passe à autre chose et je vais voir chez d'autres structures, petit ou grande d'ailleurs, si je trouve chaussures à mon pied. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème sur celui-là, je ne dis pas qu'il ne se posera pas, mais en tout cas, on n'a pas cette difficulté. Subliminer le modèle multidomestique, c'est un mot qui était à la mode, qui avait été rendu populaire par Demiran, qu'à l'époque, plutôt dans les années 2000, je ne le dis pas du tout, c'est un modèle qui a très bien fonctionné, qui consistait dans un groupe qui était majoritairement défense à l'époque, d'être finalement français en France, anglais en Angleterre, allemand en Allemagne, ou australien en Australie, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a élargie à une notion, je dirais, peut-être plus englobante, où on souhaite être plus globale, parce qu'en fait, le groupe, il est désormais plus civil que défense. C'est une autre façon que j'aurais pu le dire tout à l'heure, monsieur. Peut-être qu'il est encore vu comme étant très défense, mais en fait, le groupe, aujourd'hui, est plus civil que défense. Et c'est vrai que dans le civil, ces notions de nationalité comptent moins, ou peu, ou pas du tout, d'ailleurs dans certains domaines. Ce qu'on vous demande, c'est d'être compétitif, innovant, efficace, et vous n'avez pas de contraintes pour vous installer dans un pays, pour gagner des parts de marché, pour conquérir des clients, etc. Donc voilà, je parle plutôt aujourd'hui, effectivement, de comment on globalise le groupe. Aujourd'hui, finalement, nos clients français ne représentent plus que 15 à 20% du chiffre d'affaires de groupe. C'est actuel, c'est ainsi, ce qui veut dire que plus de 80% de nos clients aujourd'hui sont à l'étranger. Ouais, quand je regarde le marché spatial ou les acteurs spatiaux du domaine de l'espace au niveau mondial, finalement, on a trois grandes puissances spatiales dans le monde. L'Europe, je dis bien l'Europe, ou les États-Unis, et la Chine. Je pense que la Russie est une grande nation spatiale. Pour autant, quand je regarde la dérivée première, non pas la photo, la dynamique est très très forte en Chine. Ils y consacrent des moyens qui sont considérables. Ils sont nombreux, ils sont très intelligents, très bien formés. Ils ont une vision à long terme et une constance dans les décisions publiques qui est tout à fait impressionnant. Donc effectivement, si on devait parier dans le futur, c'est évident que la Chine arrivera au top niveau mondial dans ses disciplines, dans ses domaines. Ils n'y sont pas encore forcément, parce qu'ils coopèrent encore avec nous. C'est un signal qu'ils trouvent encore un intérêt. Encore une fois, c'est un signal s'affirant pour qu'à la tank. C'est un signal s'affirant pour qu'elle soit pollueuse. Donc c'est un signal s'affirant pour qu'elle soit bien élevée à l'intérieur. Il y a une question s'affirant pour qu'elle c'est important. Oui, c'est un signal s'affirant pour qu'elle soit en--------. C'est parti !